Écoutez, le concept clé ici est l'interopérabilité, un élément dont nous avons discuté aujourd'hui. Il s'inscrit dans la création d'une vision opérationnelle commune et d'une compréhension partagée du renseignement, notamment dans le cadre d'initiatives aussi vastes qu'African Lion. Cet exercice militaire est caractérisé par son envergure impliquant plusieurs composants, étant multinational et marquant le premier exercice conjoint du commandement des États-Unis pour l'Afrique, ayant participé aux phases préparatoires et à l'exécution d'African Lion au cours de mes années au sein des opérations spéciales Afrique et du commandement Afrique. Je peux témoigner de son évolution, mentionnée précédemment avec Flintlock, impliquant 20 nations, une expansion significative. C'est donc une entreprise d'envergure transrégionale, initialement bilatérale, comme l'a souligné David. Il implique désormais 20 pays avec la participation de nations africaines et européennes. Toutefois, l'élément clair reste l'interopérabilité entre ces États partenaires, essentiel pour faciliter la communication et la collaboration entre eux, ce qui revêt une importance cruciale dans cet exercice multidomaine complexe. Colonel, la coopération entre les États-Unis et le Maroc s'illustre notamment par la fourniture d'armements militaires dans le cadre d'une initiative visant à moderniser rapidement l'armée marocaine. Alors, pour concrétiser un tel processus de modernisation, que devrions-nous envisager d'ajuster ou d'améliorer? Quels sont les principaux défis qui pourraient entraver cette démarche? Une fois de plus, je suis d'avis qu'il est crucial de maximiser l'utilisation de l'équipement dont vous disposez. Fondamentalement, il s'agit de promouvoir une culture de pensée critique parmi les jeunes des régions marocaines, encourageant ainsi une approche axée sur la réflexion plutôt que sur une stricte obéissance aux ordres. Un modèle historiquement répandu dans la plupart des régions francophones du monde. Je suis fermement convaincu qu'il est erroné de faire une distinction artificielle entre les aspects humanitaires, éducatifs et sécuritaires. Merci, Colonel. Clark, une dernière question rapidement. Comment les États-Unis peuvent-ils rivaliser? Actuellement, la Russie fournit 73% des armements militaires de l'Algérie. Comment les États-Unis peuvent-ils maintenir leur compétitivité dans cet environnement? Bon, l'Algérie n'est pas le seul État qui, dans certains aspects, se trouve encore crié dans l'héritage des équipements militaires ou du soutien fourni par Moscou. C'est un défi pour les États qui cherchent à se libérer de ces contraintes. Heureusement, le Maroc ne fait pas face à ce problème. Les forces armées royales sont, une fois de plus, interopérables avec les États-Unis en tant qu'alliés majeurs non membres de l'OTAN, bénéficiant également de cette interopérabilité avec d'autres nations. En comparaison, l'Algérie et d'autres États qui ont traditionnellement dépendu de Moscou rencontrent divers problèmes. Ils font face à des défis liés à la qualité ou à l'absence d'équipements russes ainsi qu'à des problèmes d'accès à ce matériel. De plus, l'attention de la Russie portée à l'Ukraine a indéniablement réduit sa capacité à exporter. Ainsi, dans ces États confrontés à des problèmes hérités, on observe une tendance à se tourner vers des pays comme le Maroc et à se questionner sur le choix de ne pas s'aligner sur l'Occident. Ils sont en train de regarder les États-Unis comme le Maroc et s'aligner pourquoi ils sont en train de s'aligner sur l'Occident.